Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite night routine après les cours puisque je suis dans ma semaine de cours à Lille et que je rends tout juste des cours, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que je fais. Alors vous reconnaissez peut-être pas exactement tout le lieu où on est, donc je vais vous expliquer. Mais pour vous mettre un petit peu dans le contexte, comme je suis en alternance, j'ai des assez grosses journées, souvent je fais 8h, 18h, et donc je vais passer ma petite journée en cours normal. Et ensuite je vais rentrer chez Céleste puisque là je loge chez elle pendant deux semaines, enfin je vais rentrer ce week-end à Paris. Céleste n'est pas là ce soir puisqu'elle a une répétition pour un spectacle, mais d'habitude on passe aussi la soirée ensemble. Voilà, je ne suis pas juste une squatteuse. Avant d'aller plus loin, et avant toute chose, j'allume les petites lumières parce que je trouve que c'est beaucoup plus cosy, c'est agréable. Il faut vraiment que j'en rachète pour mon appart à Paris et je vais me faire un café. Voilà, j'en ai pris un à l'école, il était dégueulasse, mais c'est un peu mon truc de réconfort. Ok, bon, finalement j'ai décidé de me poser, j'ai pris du houmous, un petit peu de pain et un petit café que je me suis fait. Je voulais vous faire un petit update de ma vie parce que ces dernières semaines ont pas été très très simples et c'est sur ça que j'ai un peu déserté YouTube et puis ouais, j'ai l'impression que j'ai pas mal de updates à vous faire. Tout d'abord, concernant ma vie de manière générale, ces dernières semaines, j'étais vraiment pas très bien. Tous les voisins m'entendent raconter ma vie, mais bref, j'étais pas très très bien. J'étais pas au top de ma forme. Y'avait rien de négatif qui se passait directement dans ma vie. C'est juste le recoup de ces derniers mois et du fait d'avoir perdu ma meilleure pote. Donc c'était pas hyper simple et je suis pas une personne qui va faire des longues vidéos où je vais vous parler de mes états d'âme. Enfin, si, mais j'aime pas me plaindre et j'aime pas me plaindre continuellement pour rien. Dans le sens où je vais me plaindre pour des petits trucs de merde. Si je suis vraiment très mal et que je me sens extrêmement seule, je vais prendre ma caméra, je vais parler. Mais là, en soi, c'est pas que je me sens seule. Enfin, j'ai plein de proches autour de moi. C'est juste que ça allait pas très bien, quoi. Et j'avais pas du tout la tête à filmer. Mais par contre, j'ai été hyper active sur Instagram et très très active aussi sur TikTok. Merci beaucoup. Peut-être qu'au moment où je publie cette vidéo, on est à 10 000 abonnés sur Instagram. Mais voilà, ça allait pas très bien. Et heureusement qu'il y avait mon copain sur tout. Et franchement, ça m'a fait du bien. Donc voilà, je suis pas revenue sur un format long. Aussi, l'autre point, c'est que mon alternance ressemble beaucoup à mon stage. Donc je me vois mal faire des vidéos sur ça parce que je trouve que ça se répète énormément. Mais ça se passe plutôt bien. C'est plutôt cool. Je suis agent de créateur de contenu pour ceux qui ne le savent pas. Et en gros, je reviens à Lille des fois en cours. Donc comme là. Et je squatte soit chez Céleste, soit on prend un Airbnb avec mes potes. Et pareil, ça, c'est un peu compliqué. Au sens où j'adore Céleste. Voilà, je n'ai rien contre elle. J'ai déjà vécu avec elle un long moment. Mais c'est juste que, genre, j'aime pas être chez les gens. Genre, vraiment, j'aime pas. Parce que c'est pas mes habitudes. C'est pas, genre, mon environnement. Genre, je sais pas. Imagine l'appart, il est en bordel. Je dis ça, je dis rien. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais peut-être. Genre, c'est pas mon rôle de dire à la personne « Range ton appart ». Sauf que, genre, moi, si c'était chez moi, je le rangerais. Après, je ne suis pas une grosse maniaque. Mon appart est souvent en bordel. Mais voilà, c'est toujours compliqué d'être chez les gens. Surtout quand c'est dans un petit espace. Donc ne vous inquiétez pas, ça se passe très bien. On ne s'est pas du tout embrouillé avec Céleste. Mais c'est vrai que c'est un truc à chaque fois qui me stresse. Ça me stresse, en fait, de revenir à Lille. Je voulais continuer à me bouger parce que je me suis rendue compte que quand je pleurais toute la journée la semaine dernière, genre, ça allait mieux quand j'allais faire un tour ou quand je me plongeais à fond sur un projet quand je retouchais des photos de concert ou des trucs comme ça. Donc j'ai vraiment arrêté de repousser les tâches que je repousse depuis des mois. C'est-à-dire reprendre mon podcast. Oui, il n'est pas mort. C'est juste qu'après les événements d'avril et tout, j'avais pas envie de parler. Enfin bref, j'en parlais un peu plus dans mon podcast. Mais au moment où vous voyez la vidéo, je recommence à poster les lundis. Donc j'ai enregistré des épisodes. Bah pareil, je me suis mis à fond sur Insta. Enfin, j'ai vraiment essayé de proposer du contenu différent. Et j'ai aussi avancé par rapport à un truc que je repoussais depuis longtemps. C'était d'annoncer mes prix par rapport au shooting photo et tout. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est tout à fait logique et je demande pas non plus 600€ pour un shooting photo. Mais juste, je sais pas, je veux stresser. Et ça me fait trop plaisir parce que j'ai déjà eu des demandes et tout alors que j'ai publié les prix hier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte si vous avez envie de shooter avec moi. Et puis, dernier petit point, j'ai repris la lecture. Voilà, ça m'a fait du bien parce que ça m'avait manqué. C'est une de mes passions premières et ça me permet vraiment de déconnecter et de ne pas travailler. Donc voilà, j'ai lu genre les trois premières tonnes d'un palais d'épines et de roses et je vais lire le quatrième, je pense, ce soir. Je vous retrouve un petit moment après. J'ai vu la même dégaine là. Il est 21h30 voire 21h40 donc il est beaucoup plus tard. Finalement, on n'a pas fait de call avec mon groupe mais j'ai un peu révisé rapidement toute seule et j'ai passé tellement de temps sur mon réel donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est sur la musique blues de A2H. Comme je vous le disais, en ce moment sur Insta, je me donne à fond. J'ai vraiment envie de rebrander un peu mon Insta dans le sens où j'ai toujours partagé mon quotidien et tout et j'ai envie de continuer à le faire, bien sûr. Mais j'ai envie de proposer de plus en plus de contenu autour de la musique dans le sens où j'aime trop partager des petits moments de vie avec de la musique et je trouve que ma personnalité s'y prête bien dans le sens où j'adore la vidéo. J'évolue dans un milieu où je côtoie des chanteurs, je côtoie la musique, ça me stimule et voilà, j'aime bien faire un mélange de tout et j'ai envie que YouTube reste un peu ma petite safe place. C'est vrai que chez les influenceurs, ça se fait pas trop. Enfin, j'ai pas vu trop d'influenceurs qui parlaient beaucoup de musique ou qui partageaient énormément de sons. Tant énormément de gens écoutent de la musique mais je pense que beaucoup n'y pensent pas ou se bloquent et moi j'ai envie de le faire un petit peu plus. Donc souvent, le soir, je passe. En ce moment, en étant une heure, une heure et demie, voire plus, ça va dépendre des jours. Sur mon contenu et donc après, je vais faire à manger sauf que j'ai grignoté du pain et du mousse. C'est pas forcément bien. Mon style de vie n'est pas recommandé mais là, je vais essayer de voir ce que Céleste a sachant qu'il n'y a aucune vaisselle qui est faite. Je sais pas, est-ce que je vais manger même ? Oui, je vais manger parce que je mange tout le temps et puis j'ai jamais loué un repas à part quand je me suis fait quitter mais c'était le seul moment de ma vie. Même quand j'avais le Covid, je bouffais. Après, je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre dans mes affaires et surtout, surtout, je vais lire mon livre parce que voilà, j'ai trop hâte. Je commence le tome 4, comme je vous le disais et ça va bien me détendre. C'est vrai qu'après 21h30, j'essaie de lâcher un peu les réseaux. Tout est relatif puisque je reste une influenceuse accro à son téléphone mais j'essaie de faire une autre activité que juste être sur les réseaux. Non mais quand je vous dis qu'il y a de la vaisselle, c'est qu'il y a de la vaisselle. C'était pas une blague. Ok les gars, bon finalement, Cessé dort chez une pote. Donc vous et moi ce soir, c'est cool. En vrai, l'atmosphère fait très vague automne. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un petit truc. On n'est pas du tout à en parler mais je voulais votre avis puisque j'ai eu un débat avec un de mes meilleurs copains. On se répond tous les 5 jours donc c'est pas vraiment un débat mais en gros, il n'y a pas longtemps j'ai affiché dans ma story un message que j'avais reçu raciste et sexiste de ouf qui entre autres nous insulte avec mon mec parce que mon mec est malgache et que cette personne était horrifiée qu'une blanche sorte avec un homme de couleur. Bref, et j'ai affiché sachant que je tiens juste à préciser que vu que j'ai eu beaucoup de visibilité sur Insta ça c'est vraiment un quarantième de ce que j'ai pu recevoir dernièrement et mon pote me disait ouais je sais pas si c'est une bonne chose d'afficher parce que ça peut blesser des gens et tout. C'est vrai que je ne l'avais pas du tout envisagé comme ça parce que moi vraiment j'étais en mode je sais que c'est une réalité et je trouve ça triste que je dois montrer aux gens que c'est une réalité parce qu'on ne devrait pas le nier qu'il y a du racisme en France. Bref, tout ça pour dire que je ne compte pas afficher ces messages tous les quatre matins effectivement je pense que à la longue ça peut blesser des gens mais moi je trouve ça important de montrer pas forcément que le racisme existe parce qu'encore une fois on ne devrait pas le nier et il n'y aurait pas besoin que moi blanche j'ouvre ma gueule sur ça mais plutôt que les réseaux sociaux peuvent être extrêmement violents qu'on se retrouve vite plein d'insultes parce que je sais que les gens aiment trop nier le fait que les influenceuses par exemple se fassent insulter. C'est un peu en mode ouais vous avez choisi d'être exposé et tout mais moi Insta j'ai 9000 abonnés je ne suis pas une star quoi enfin n'importe qui aurait pu avoir un réel qui perce comme ça de ouf et se faire insulter ça peut être ta petite soeur qui a 15 ans avec son copain et en fait c'est ça qu'est-ce que vous en pensez ? En vrai c'est un vrai débat est-ce que vous pensez que le choc peut-être un peu violent de montrer un message comme ça parce que je sais que si j'avais dit je reçois beaucoup de messages racistes et tout c'est pas sympa ça aurait eu aucun affect parce que là j'ai eu énormément de réactions et des gens qui étaient choqués de voir que ça existait est-ce que vous pensez que ça va le faire tout le temps mais qu'il y a une solution ou qu'il faut mieux ne pas l'entrer ? Bref en vrai c'est un vrai débat après je ne regrette pas de l'avoir fait parce que je considère que c'est aussi montrer le revers de la médaille des réseaux sociaux de toute forme d'exposition qui amène à énormément de haine et qui peut parfois détruire les gens donc voilà je sais que j'espère que ma communauté n'en dit pas des trucs comme ça mais sachez que même si c'est des petites blagues même si c'est des trucs des petits commentaires méchants et tout que ce soit raciste, sexiste antisémite bref tout ça tout ça vaut mieux éviter parce que tu sais pas ce que les gens ont subi avant ce que les gens ont eu comme remarques et voilà moi je suis anti-blague sur ça c'est un petit peu un de mes traits caractères genre si tu fais une blague raciste devant moi vraiment je vais pas rire du tout bref je continue à me démaquiller rapidement je vais prendre une petite douche et puis je vais aller me coucher cette routine est devenue bien profonde mais c'est le genre de discussion que j'ai d'habitude le soir avec mon mec et comme il est pas là bah je l'avais vous bon les gars je vais me coucher je vais lire un petit peu je pense et je vais me coucher d'ailleurs j'ai une miseuse et c'est vraiment la révolution enfin ça va être des années que je l'ai mais c'est vraiment incroyable alors cette routine il y a eu pas mal de petites discussions de bons petits moments avant j'aimais trop faire des routines hyper esthétiques et j'adore toujours en faire mais je sais pas en fait je ressens plus le besoin de parler à la caméra que de faire des beaux plans même si les deux c'est très cool mais je sais pas je trouve ça beaucoup plus naturel pour moi là de prendre ma cam et de vous raconter ma life donc j'espère que vous aimez je voulais conclure un petit peu en vous disant ma petite philosophie de vie je pense que dans la vie il y a des bons et il y a des mauvais moments il y aura peut-être sans doute plus de mauvais moments que de bons moments mais même dans les mauvais moments il y a des bons moments je vous en parlerai plus dans la vidéo c'est fini qu'il faut que j'écrive l'épisode de cette année je sais que ça parait très bateau mais c'est vrai dans le sens où genre vraiment ce que je dis souvent et c'est un peu horrible mais c'est la vie c'est de la survie des fois tu dois choisir entre être hyper triste et ne plus te relever ou alors te battre et aller au devant de tout ça je sais que c'est pas simple et je suis pas du tout dans le chouffement parce que je ne considère pas être une meuf hyper forte mentalement juste depuis que je me suis mis ça en tête je me suis dit si j'avance pas je coule je pense que ça va un peu mieux dans ma vie donc j'espère que si vous traversez une période compliquée en ce moment quelle que soit la raison ça ira mieux un jour qu'il y aura des petites éclaircies des petits moments cools déjà si vous regardez ma vidéo c'est que vous êtes une bonne personne ne vous inquiétez pas et qu'il vous arrivera des bonnes choses et surtout même s'il y a des mauvais moments essayez de vous aider à fond des tout petits moments encore une fois je vous dis ça mais je pleurais tous les jours la semaine dernière mais voilà la vie est faite de haut et de bas YouTube et ce que je montre sur YouTube c'est pas c'est l'entière vérité sur les réseaux ma vie a l'air incroyable elle a l'air trop cool enfin non je rajoute mais ma vie a l'air très cool ma vie est très cool j'ai énormément de chance mais il y a aussi d'autres trucs et c'est pas parce qu'on vous montre pas que ça n'existe pas et aussi ce n'est pas parce que certaines personnes vont vous montrer que le négatif de leur vie que les moments bad sur les réseaux parce qu'il y a aussi l'effet envers que à côté ils ont pas des moments de bonheur j'ai trop parlé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce petit tube de vidéo et voilà je vous fais des gros bisous bye c'est parti